Je crois que pour être féministe, il faut d'abord être furieuse. Lorsque je suis tombée enceinte pour la première fois de mon premier enfant, j'ai pensé que je ne voulais pas que ce soit une fille. Et cette pensée m'a pétrifiée. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne veux pas que ce soit une fille ? Ça ne va pas la tête. Et j'ai soudain réalisé tout ce que cela avait signifié dans mon cas, d'être une fille. J'ai été abusée sexuellement pendant mon enfance et mon adolescence. Puis j'ai été violée à l'université. J'ai vécu ce que beaucoup de femmes ont vécu. Des attouchements dans le métro, dans les discothèques. Lorsque j'étais rédactrice en chef et sous-directrice des journaux, mon collègue sous-directeur touchait plus que moi, toujours. Personne ne naît féministe. Nous naissons toutes domestiquées. Cette domestication fait que tu avances comme tu peux. Je vis mal à l'aise. Je ne suis pas souveraine de mon corps. Ma sexualité dépend des autres. Et là, j'ai commencé à lire et à étudier. Je ne suis pas souveraine de mon corps. 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 Merci.